Beau temps, mauvais temps. Et Dieu sait que nous en avons beaucoup cette année, rien n'arrête. Un groupe de jeunes fort déterminés à pousser leurs limites. En effet, à compter du 25 juin, destination Gaspésie pour 40 personnes qui devront combiner la course à pied et le vélo. Mais avant d'aller plus loin dans cette aventure, faisons connaissance avec le mouvement Motivaction Jeunesse. C'est un organisme qui vient en aide aux jeunes dans le milieu défavorisé, surtout, jeunes en difficulté. On a un programme d'aide aux jeunes immigrants. Et notre moyen d'intervention premier est le sport, le plein air, afin de faire vivre des réussites aux jeunes, afin de leur donner de l'estime d'eux-mêmes, le dépassement de soi, la santé, évidemment. Donc, c'est vraiment notre façon de mieux entrer en contact avec la jeunesse, d'établir des liens significatifs avec eux. Donc, c'est un organisme qui est très proactif, dynamique, créatif, très énergique. Et on a des bien beaux projets. On est bien contents de comment ça se déroule. Nous en avons parlé au début du reportage. Voici plus de détails pour le défi qui débutera le 25 juin. C'est la 15e édition. C'est 15 ans plus tard. C'est le challenge de l'espoir. Mais il y a 15 ans, le Motivaction Jeunesse a débuté avec le rocher percé. Il y a certains, mais on s'en rappelait, c'était 10 jeunes de la rue qui étaient partis à la conquête du Québec, finalement, en vélo. On n'était pas préparés. C'était très artisanal à l'époque. Et vous allez voir que le 25 juin, c'est tout autrement. On a une cuisine mobile. On a des cuisiniers, psychologues, des motivateurs. On a 40 jeunes qui s'en vont rocher percé à la course à pied et en vélo cette année. Et 40 autres qui se greffent à nous, mais jusqu'au BIC. Donc, c'est une merveilleuse expédition thérapeutique, une grande, grande aventure. C'est 12 jours sur la route, 24 sur 24, accompagné des jeunes de 13 à 24 ans. Donc, une belle amalgame des jeunes immigrants, des jeunes plus sportifs, des jeunes plus sédentaires. On va s'entraider. Et le but est vraiment de leur faire vivre une expérience marquante qui, on espère, va être importante dans leur développement, dans leur identité. L'une des privilégiés qui se rendra à Percé raconte le pourquoi de cette implication. Moi, je trouve que ça va être une expérience vraiment extraordinaire. Juste de se rendre à Percé, faire 1000 kilomètres, de croire en soi, de savoir qu'on est capable de le faire. Moi, quand Virginie m'a craqué pour le faire, j'ai vraiment voulu embarquer. Puis je me suis dit, c'est un beau projet, si je veux le faire. Tu t'appelles carrément du dépassement de soi? Oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est ça qu'on peut appeler. Parlons un petit peu de l'entraînement. Qu'est-ce que vous devez faire, justement, pour vous préparer en prévision du 25 juin? Bien là, on court à chaque mardi soir, on court. On fait des tours d'école, on se promène, c'est pisciclable. Le dimanche aussi, on a des entraînements, jeudi soir. Le mercredi, on a des entraînements de vélo. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînements pour se préparer pour ça, justement. En parlant de la préparation, bien que physique, elle implique une action qui déborde de cet aspect. C'est vraiment une belle aventure dans laquelle on se lance, parce qu'au fond, le but aussi, c'est de créer une synergie entre les immigrants et les Québécois. Puis on fait ça de manière subtile à travers des entraînements hebdomadares et tout. C'est de s'assurer aussi qu'il y ait une belle ambiance, une bonne énergie au sein du groupe, d'être là pour pallier aux difficultés physiques. Moi-même, parfois, je peux leur témoigner qu'il faut s'écouter et tout. C'est pas facile quand on voit que tout le monde continue à avancer. Si t'es blessé, il faut que tu t'écoutes, ça va être la même chose là-bas. Même chose aussi pour l'énergie de groupe, s'assurer que la communication se fasse bien et qu'on se reste unis malgré les belles intempéries. On n'a pas de contrôle là-dessus, hein? On le sait, on le sait. On a un bon historique là-dessus. Afin de bien vivre cette expérience, la sélection des candidats ne s'est pas faite à la légère. J'ai essayé de créer des liens significatifs avec chacun des étudiants depuis le début de l'année. Puis c'est des étudiants qu'on a vraiment ciblés. Ça a été des invitations. Je pense que lui, il a un bon potentiel. Je pense que lui, ça pourrait vraiment l'aider pour son cheminement académique, pour son développement social, pour mille et une raisons. Étant porteur de messages et personne marquante pour ces jeunes, de vieilles blessures viendront servir de motivation. J'ai eu une fracture à la colonne vertébrale il y a trois ans. Puis de chapeauter un club de course, c'est pas toujours évident d'être le modèle sans pouvoir l'effectuer. Mais je vais être à vélo, puis je pense que ma sensibilité par rapport à ça fait en sorte que ça peut parfois aider l'étudiant à se sentir vraiment soutenu et compris dans sa blessure. Parce qu'ils savent que j'ai pensé vraiment par là, j'étais paralysée. Ça fait que de paralyser à percer. Voici la meilleure conclusion possible. Bonne route à tous. Nous serons présents au départ et bien sûr, nous prendrons de vos nouvelles à votre retour.